40 applications gérées par l'intelligence artificielle sur Canva qui changent véritablement la donne. Tel est le point de départ de cette vidéo consacrée, vous l'aurez compris, aux applications gérées par l'intelligence artificielle sur Canva. Il y a quelques jours j'avais réalisé une vidéo sur les nouveautés Canva 2024 dont le nombre était assez impressionnant et bien je voulais continuer aujourd'hui avec un sujet que je ne vois pas trop passer à droite et à gauche et qui concerne les applications proprement dites. Vous le savez Canva c'est un excellent logiciel qui se renouvelle sans cesse au gré du temps et sa caractéristique c'est qu'il comprend dans son mode de fonctionnement des applications générées, gérées, créées par l'équipe de développeurs de Canva mais il existe également des applications externes issues de partenariats qui viennent considérablement enrichir le panel de fonctionnalités déjà présente. Alors vous allez le voir le nombre de ces applications uniquement générées par l'intelligence artificielle avoisine les 40 afin que cette vidéo ne dure pas trois heures. J'ai rassemblé sur un pdf l'ensemble des applications les plus remarquables celles gérées je le répète par l'intelligence artificielle au sein de Canva. Nous allons parcourir ce guide ensemble. J'expliquerai, je développerai certaines des applications d'autres que vous connaissez sans doute déjà, je ne ferai que vous les citer mais en tout cas pour sortir de ce véritable labyrinthe, ce dédale d'applications consacrées à l'intelligence artificielle, je vous conseille de prendre votre temps et de revenir en arrière si telle ou telle des applications traitées avec moi aujourd'hui vous intéresse plus qu'une autre. Je suis Barthélémy, vous êtes sur ma chaîne ici vous le savez on analyse, on détaille, on décortique. Pour m'aider à me développer merci de cliquer sur le petit bouton d'abonnement si tel n'est pas le cas. On se retrouve immédiatement de l'autre côté. Nous voici sur l'interface de Canva et plus précisément sur le guide que j'ai conçu pour vous permettre d'aborder cette vidéo de manière plus claire. Donc au niveau des applications, je vous précise que celles-ci ont été classées par thème, vous allez rencontrer des applications vous permettant de générer de l'audio dans toutes ses formes, des images, des applications destinées à optimiser votre présence sur les réseaux sociaux, des applications vous permettant en quelques clics de générer un CV et des lettres de motivation professionnelle. Bref, un panel assez large de sujets que je vous propose de traiter ici. Au niveau de la première application qui sort un petit peu du lot, il s'agit de Sketch to Life. Donc ici je ne vais pas vous montrer le détail de chaque application mais vous montrer comment cela fonctionne. Donc rappelez-vous du principe, pour n'importe quelle application il suffit de se rendre dans Appli et vous allez trouver ici avec lier l'ensemble des applications que je vais détailler aujourd'hui. Donc l'application Sketch to Life, comme vous l'aurez compris, consiste sur la base d'un croquis à générer une image issue de ce croquis. Donc vous voyez ici, j'ai créé un petit bonhomme avec une moustache, etc. Et bien la génération du croquis n'est pas mal. Donc ça, vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. Vous dessinez à main levée ce que vous voulez, vous précisez tout de même dans le prompt ce que vous voulez atteindre et l'intelligence artificielle va vous générer un dessin assez aléatoire du croquis correspondant. Donc je n'insiste pas trop sur cette application. Elle est très pratique mais bon, à mon sens, c'est plutôt une application un petit peu gadget mais qui, dans certains cas, peut permettre de donner de vie à une idée que vous aurez dessiné à main levée. La deuxième application, celle-ci en revanche, vous permet de créer des logos de haute qualité. Donc il s'agit de Logo Maker. Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, cette application vous permet de générer des logos à partir d'un prompt. Je vous rappelle qu'il est préférable de générer vos promptes en anglais afin de faciliter la compréhension vis-à-vis de Canva et de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, dans le premier cas, il a suffit que je tape Logo cerclé métallique avec des couleurs grises et rouges. Et voilà donc ce que l'intelligence artificielle m'a généré. Dans le deuxième cas, je lui ai demandé un logo avec des formes de palmiers et évoquant la mer avec un texte qui s'appelle Hôtel Splendide. Donc là, même problème que d'habitude, le logo est d'excellente facture mais vous le savez désormais, la génération de texte via l'intelligence artificielle est un des plus gros points, un des plus gros axes d'amélioration car, hormis peut-être idéogramme dont je vous parlais dans une ancienne vidéo, aucune des intelligences artificielles ne permet de générer un texte satisfaisant. Vous prélevez la couleur crème et vous tapez votre texte par dessus. Ce n'est pas très conventionnel, mais au moins, vous aurez un logo correct avec le texte voulu. Bon, ici, vous constatez que la qualité de mes prompts n'est pas optimale. J'aurais vraiment pu détailler davantage ce que je voulais obtenir de la part de cette application générée par l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un logo et si vous en avez besoin assez rapidement, et bien Logo Maker est le logiciel qu'il vous faudra. La troisième application, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo dont je vous remets le lien en description, c'est Brandfetch. Alors, cette application est absolument indispensable dans la mesure où elle vous sert à trouver l'ensemble des logos souhaités en haute définition au format PNG, c'est-à-dire gérant la transparence. Donc, vous pouvez obtenir ici dans Brandfetch l'ensemble des logos les plus connus des grandes marques en haute qualité. Cela vous évite de perdre votre temps à chercher les logos désirés sur Google. D'une part, parce que la recherche va être plus difficile. Deuxièmement, parce que vous n'êtes pas sûr d'obtenir le logo souhaité. Et troisièmement, parce que la qualité de ce dernier ne sera sans doute pas au rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, vous voulez un logo des marques les plus connues, Brandfetch, et vous obtiendrez non seulement le logo originel, mais également les différentes déclinaisons liées à chacun des logos concernés. Nous passons ensuite aux applications dédiées à la génération de voix, de sons, de musique. Bref, tout ce qui est indispensable pour illustrer de manière sonore vos publications. Alors, ici, il y a plusieurs applications. La première d'entre elles s'appelle VoiceOver et permet de générer une voix audio à partir d'un texte tapé. Vous avez le choix entre 28 langues et vous pouvez bien sûr choisir entre une voix masculine ou une voix féminine. Alors, parmi les applications traitées, vous avez VoiceOver. Vous avez texte ou speech qui résulte exactement du même principe. Donc, ici, vous voyez, vous tapez le texte que vous voulez voir retranscrire en audio. Vous choisissez le langage désiré. Si vous voulez un homme, une femme. Ici, vous vous entrez des détails par rapport au volume sonore, la vitesse de diction et le pitch. Ça, ce sera plutôt la manière dont la personne va prononcer les termes. Donc, si vous tombez sur une application de ce type qui ne propose pas les voix en français, je vous conseille de passer votre chemin car, certes, l'application vous générera le texte en français, mais avec un accent américain à couper au couteau. Ce qui ne sera pas pertinent si vous voulez vous servir de cette voix pour votre promotion, pour présenter un produit, pour présenter un poste, pour illustrer de manière sonore un carousel, bref, toutes les déclinaisons possibles. Vous avez ensuite l'application iVouv, qui est exactement la même chose. Donc, ici, je crois que, après l'avoir testé, le choix des langues n'est pas aussi dense que sur les autres applications. Vous avez ensuite multilinguales, donc ce qui résulte exactement de la même chose. Voilà, salut, c'est Barthélémy, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle d'intelligence artificielle, de création graphique. Donc, vous tapez le texte que vous voulez et l'intelligence artificielle vous génère ça de manière assez rapide. Alors, je ne saurais pas trop quelle application je pourrais vous conseiller parmi ces quatre. Donc, on va quand même en essayer une pour voir, pour vérifier ensemble le niveau de la retranscription. Pour l'exemple, j'ai utilisé multilingual pour vous montrer la qualité de génération des textes souhaités. Donc là, j'ai tapé une phrase. Donc, salut, je suis Barthélémy, bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de Canvas, d'intelligence artificielle et d'autres sujets liés à la création graphique et au marketing digital. Donc, ici, on me signale que je n'ai pas tapé assez de caractères. Vous pouvez effectivement taper jusqu'à 1000 caractères, ce qui vous permet de générer un texte assez long. J'ai ici choisi une voix française, j'ai choisi une voix masculine. Donc, voilà ce que ça donne. Salut, je suis Barthélémy, bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de Canvas, d'intelligence artificielle et d'autres sujets liés à la création graphique et au marketing digital. Donc, vous voyez que dans l'absolu, la génération n'est quand même pas mal, de bonne qualité, de bonne facture. C'est parfait pour vous si vous faites partie des timides qui n'osent pas montrer votre visage et qui n'aiment pas leur voix. Alors, je précise aussi que dans ce panorama que je tenais à vous montrer aujourd'hui, je ne vous parle pas d'applications qui nécessitent un abonnement. Je vous donne un exemple, si je me rends par exemple sur texte to speech, vous allez voir que lorsque vous allez générer votre voix, Canva va vous demander de vous connecter. Donc, pourquoi je ne vous montre pas ces applications ? Parce que le titre de cette vidéo, c'est les 40 applications gratuites. Et donc, ce serait inopportun de vous conseiller des applications pour lesquelles vous allez devoir payer. Et le deuxième élément en toute transparence, c'est que j'ai un problème au niveau de mon Canva. C'est-à-dire que comme vous allez le voir, dès que je vais vouloir générer un texte, Canva va donc me demander de me connecter au site correspondant à l'application externe et va m'afficher, chose que vous avez déjà dû voir passer chez vous, une belle erreur 403 qui me dit impossible, interdit, etc. Alors, pour la petite histoire, j'ai contacté le service de Canva qui s'occupe de ça, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, tant que je n'ai pas reçu de réponse de la part de l'équipe de Canva, je ne pourrai pas traiter de ces applications. Mais tel n'est pas le problème puisque l'important est que vous puissiez bénéficier des applications gratuites que je vais continuer de vous proposer ici. Alors, ici, nous avons vu des applications permettant de générer de l'audio à partir d'un texte. Donc, vous voyez que sur la piste, mon audio est bien ici. Donc, ce slide sera bien illustré de manière sonore par rapport au texte que nous avons tapé. Une autre application qui est intéressante, c'est Transcribe Audio. C'est-à-dire que nous avons vu comment créer un fichier audio à partir d'un texte. Et bien ici, c'est le contraire. Grâce à un enregistrement audio, vous allez pouvoir retranscrire le texte souhaité. Nous allons voir comment ça fonctionne. Donc, je me rends dans Appli. Je vais directement taper Transcribe Audio. Voilà, il l'a retenu. Je clique dessus. Et en fait, voilà comment ça fonctionne. Ici, vous allez simplement importer votre texte audio enregistré. Et Canva va vous le retranscrire au format texte. Pour ce faire, vous cliquez sur Choose File. Donc là, j'ai préparé un petit test audio pour vous. Et il me suffit de cliquer sur Transcribe Audio. On va voir ce que ça donne. Donc, en principe, le temps de génération est très rapide. Voilà. Donc, voilà. Donc, le début, il est un petit peu loupé. Mais le reste est particulièrement bien retranscrit. Autre application digne d'intérêt, Melody Muse, qui vous permet de générer de la musique grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Dans cet exemple, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une balade synthétique romantique. Vous voyez que le morceau s'est répercuté ici. Pour l'écouter, je passe en mode présentation. Lecture. Présenter. Et vous voyez que le morceau a bien été créé. Donc là, il dépasse sur la diapositive suivante. Donc là, je peux raccourcir son temps. Et vous aurez, par ce biais, la possibilité de créer des morceaux instrumentaux de manière très facile pour illustrer vos carousels, vos vidéos et n'importe quel autre type de médias généré grâce à Canva. Donc ça, c'est énorme. Ne la négligez pas. Ça vous évite également de perdre du temps sur des sites d'audio à droite à gauche, puisque vous avez tout dans la même zone territoriale, si je peux m'exprimer ainsi. Alors voilà donc pour les applications gérées par l'intelligence artificielle concernant la génération de texte par rapport à une voix, de voix par rapport à un texte et de musique à partir d'un prompt. Donc vous voyez que l'éventail est assez complet. Les autres types d'applications, comme vous le voyez ici, concernent la création d'avatars personnalisés pour vos publications. Donc le gros classique, c'est iGene. Donc iGene, je ne vous le traiterai pas ici pour les raisons évoquées précédemment. Alors si vous voulez créer un avatar avec iGene, je vous conseille plutôt d'aller directement sur le site d'iGene, puisque les crédits gratuits à louer sont beaucoup plus nombreux que ceux proposés par Canva. Ici, Canva a été un petit peu radin. Donc vous pouvez également aller voir la vidéo que j'ai réalisé dont je vous mets le lien en description sur la création d'avatar. Le deuxième, alors celui-ci est vraiment super. Donc l'application s'appelle Puppetree et elle vous permet de créer ce genre d'avatar à partir d'un prompt. Mais ici, les concepteurs de Puppetree ont poussé le bouchon assez loin puisqu'ils nous permettent en fait de personnaliser visuellement l'avatar de manière assez précise. Donc vous voyez ici, j'ai choisi une femme, j'ai choisi par exemple ici la couleur du rouge à l'air, vous pouvez choisir la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc. Une fois votre référence physique choisie, il suffit simplement de taper le prompt correspondant au texte que va déclamer la jeune fille ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces avatars prennent en considération la reconnaissance labiale, c'est-à-dire que le mouvement des l'air sera parfaitement adapté à la diction correspondant au texte. Alors je vous montre. Ici, je vais faire un petit zoom sur l'avatar que j'ai créé. Alors ici, je l'ai créé par avance parce qu'il faut au moins 2-3 minutes pour générer un avatar de ce type. Donc je ne voulais pas vous faire attendre plus que de raison. Regardez ce que ça donne. Bienvenue sur cette chaîne Yudbe. On y parle de marketing digital, d'intelligence artificielle, de branding digital, mais aussi de Canva, Photoshop et bien d'autres choses. Donc vous voyez que la retranscription est parfaite. Bon, là, au début, elle a dit Yudbe parce qu'ici, j'ai oublié le U de YouTube. Donc évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas capable de discerner le fait que j'ai commis une faute d'orthographe. Mais vous voyez que donc, c'est très, très facile. Donc là, c'est la même chose. Vous allez sur les applications. Puppetry. Pardon, j'ai mis un R en trop. Vous déclenchez l'application. Vous choisissez, voilà, le genre de présentateur que vous voulez. Donc là, si vous voulez, vous cliquez sur Create Presenter. Donc là, on a choisi une femme. Donc là, on va choisir un homme pour changer un peu. Et vous pouvez vraiment tout choisir. Donc là, je ne sais pas s'il a compris que je voulais bien un homme. Voilà, là, j'ai choisi un homme. Je veux, par exemple, changer la couleur de sa peau. Voilà, je vais la mettre un petit peu comme ceci. Alors, ça ne change pas forcément la couleur de la peau, mais parfois, ça vous change l'ambiance générale. D'accord ? Ici, je veux changer les cheveux. Donc, on va faire des cheveux un petit peu rouquins, quoi. Et vous pouvez également choisir, donc, la couleur de rouge à lèvres. Donc là, on va choisir une couleur un petit peu naturelle, encore que celle-ci était bien. Voilà. Vous pouvez spécifier l'origine. Donc, par exemple, si vous voulez une personne d'origine asiatique, vous mettez asiatique. Vous pouvez également, par exemple, choisir des éléments liés à l'aspect visuel, donc à la mode. Donc là, on va mettre sophistiquer. Et pour finir, vous pouvez choisir si vous voulez un rendu réaliste, ce qui était le cas dans le premier exemple avec la fille, ou un rendu cartoon. On va essayer. Voilà. Vous avez donc ce choix. Vous voyez que ce logiciel est particulièrement intéressant, particulièrement intuitif, en ce qui vous permet de personnaliser de A à Z la personne qui est chargée de représenter votre avatar. Et une fois que tout cela est fait, il faudra simplement cliquer sur Make Video, entrer le texte, et vous avez donc vu ce que ça donnait. Donc, Puppetry, je la mettrai dans mon top 10, car elle est vraiment facile et gratuite. La deuxième application, enfin la troisième application qui sert à générer cet avatar, c'est la Lamu. Donc, elle résulte exactement du même principe, mais elle est plutôt basée sur des modèles. Alors, je vous montre les deux types d'avatars que nous pouvons générer. Le premier. Si tu veux savoir comment créer ce type d'avatar, continue de regarder ce carousel. Donc, voilà la première occurrence. Et voilà, c'est la seconde. Si tu veux savoir comment créer ce type d'avatar, continue de regarder ce carousel. Ok. Alors, vous voyez, les résultats sont également intéressants, même si pour ma part, je préfère les possibilités plus larges offertes par Puppetry. Mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais aller sur Puppetry. On va taper la Lamu Studio. Et ici, c'est à peu près le même principe, sauf qu'ici, vous choisissez parmi les modèles proposés. Vous tapez le texte qui va générer votre audio. Ou ici, deuxième option intéressante qui n'existe pas dans le logiciel précédent, c'est que vous pouvez caler votre voix sur celle de l'avatar. C'est-à-dire que si vous avez préenregistré votre présentation en audio et que vous voulez la faire correspondre à l'avatar, au lieu de cliquer sur Intertexte, vous choisirez Upload vidéo, c'est-à-dire télécharger la vidéo. Et le texte s'adaptera au mouvement d'élèves. Alors ici, il y a aussi une différence majeure. C'est qu'ici, vous voyez, le choix est assez large. Vous avez bien des voix françaises. Donc, choisissez toujours une voix française pour ne pas avoir un accent à couper au couteau. Mais ici, vous voyez, le nombre de crédits est limité. Alors que dans le cas de Puppetree, aucune spécification allant en ce sens n'était précisée. Et ici, vous pouvez donc cliquer sur Remove Watermark pour ne pas avoir l'alamou. Mais il faudra donc s'abonner à cette application pour pouvoir obtenir la disparition des Watermark sur les avatars. Ensuite, il y a un truc assez sympa et on finira là-dessus au niveau des avatars. C'est Avatarify. Donc là, je ne vais pas aller dans l'application. Simplement, vous mettez une photo de vous, celle-ci. Et après, l'intelligence artificielle se charge du reste. Alors ici, deux remarques. La première, c'est que les rendus sont automatiquement des rendus cartoon. Et la deuxième chose, c'est que la retranscription n'est pas trop fidèle à l'original. C'est-à-dire que dans les trois photos, on m'a rajouté des lunettes et des cheveux. Et dans la troisième photo, on m'a carrément vieilli de 20 ans. Donc, vous voyez, alors, ça c'est plutôt pour le fun, pour créer des avatars se rapprochant à peu près de vous. Mais de manière assez, comment dirais-je, large, décalée. Bon, c'est une application que je voulais quand même vous montrer. Elle peut être quand même sympa, à condition que l'intelligence artificielle respecte un petit peu plus le physique correspondant à la photo de base. Mais voilà, voilà donc les différentes applications générant des avatars qui sont vraiment sympas à utiliser. Ensuite, dans les applications que vous pouvez juger utiles, alors celle-ci, elle est un peu à part. C'est le générateur de QR code, mais artistique. Donc, vous avez déjà d'autres applications qui ne sollicitent pas nécessairement l'intelligence artificielle pour créer des QR codes. Mais celle-ci, elle est sympa. Donc, HelloQRArt. Donc là, voilà, pour tester, j'ai simplement mis le lien de Google. Ça veut dire que quand nous allons scanner ce QR code, nous allons nous retrouver sur Google. Et ici, j'ai demandé un drapeau bleu, blanc, rouge. Et effectivement, mon QR code est bien calé sur un modèle de drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, vous allez voir que selon les prompts, taper l'image, le QR code généré ne correspondra pas forcément à ce que vous désiriez. Mais c'est un moyen quand même sympa de créer des QR codes qui se distinguent un peu des QR codes classiques, noir et blanc, qu'on voit toute la journée. Ensuite, trois applications super importantes pour upscaler la qualité de vos images. Alors, l'upscale, c'est une pratique qui consiste à gommer toutes les zones floues, les défauts de l'image. Et également, de fournir une image dont le nombre de pixels nous permet d'obtenir une qualité supérieure, notamment à l'impression. Ce qui, même si vous utilisez un logiciel comme Photoshop, est assez difficile à obtenir. Donc, vous voyez, la première, que j'en ai déjà parlé également, elle s'appelle Answer. Donc là, voilà la photo originale et voilà la photo qui est retraitée. Donc là, le petit bémol, c'est que voilà, là, ils m'ont mis des nouvelles dents. Le contour, voilà, est plus marqué que celui correspondant à la photo originale. Mais en revanche, c'est vrai que l'ensemble du visage est parfaitement lisse. La qualité a été restaurée et sans aller trop dans le détail, parce que là aussi, je vous ai créé une vidéo spécialement là-dessus que je vous mets en description. Donc là, vous avez trois occurrences, en fait, du même logiciel. Vous avez Answer, vous avez Image Upscaler, voilà. Avant, vous voyez là, la photo est particulièrement floue. Et après, donc là, le travail est parfaitement restitué. Et vous avez la troisième application qui résulte du même principe. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait, excusez-moi. Qui s'appelle Pixel Answer et qui vous permet d'obtenir les mêmes résultats. Donc, je sais que sur Internet, il y a beaucoup de sites qui proposent cette possibilité d'Upscaler vos images en x2, x4, x8, x16. Donc x16, parfois, quand votre image est vraiment pourrie visuellement, ça vous permet d'obtenir des résultats superbes. Mais parfois, votre image est méconnaissable. Donc, choisissez entre ces trois applications gratuites sans nécessité de vous abonner à ce service dans un site extérieur, puisque Kanga le propose. Et modulez bien vos réglages pour obtenir, selon la photo concernée, l'amélioration la plus précise. Ok ? Donc voilà pour ces trois logiciels d'Upscale. Ensuite, on passe aux applications gérées par l'individu artificiel qui vous permettent de modifier vos images. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Colorify, donc celle-ci, elle est très simple. Sur la base d'une photo noir et blanc, eh bien, en deux temps, trois mouvements, l'intelligence artificielle vous permet de recoloriser vos photos. Donc, vous la testerez. C'est très simple. Vous chargez votre image en noir et blanc et l'intelligence artificielle vous la restitue en couleurs. L'autre application. Alors, ici, nous sommes dans les applications faisant appel à l'intelligence artificielle pour créer des images sur la base d'un prompt. Pour créer une immersion plus précise, j'ai chaque fois généré le même prompt. Un jeune homme jouant au football sur le sol de la planète Mars dans un style cinématographique. Donc, vous savez que Dolly, c'est l'intelligence artificielle qui concurrence Mid Journey, par exemple. Elle est incluse dans la version GPT-4 et elle vous permet de générer des images très facilement. Pour ma part, je trouve que sur Canva, la génération via Dolly, selon le prompt que vous avez tapé, n'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Vous voyez qu'ici, le ballon est derrière la personne. Qu'au niveau du visage, on dirait que la personne porte un masque en tissu, un petit peu du style Cluc-Cluc-Clant. Ou Laterface de Massacre à tronçonneuse. Donc, ça ne va pas du tout. Alors, je vous montre une deuxième application que j'adore, qui est supérieure à Dolly. En tout cas, dans sa version Canva, il s'agit d'Imagine. Vous voyez que sur la base du même prompt, ici, la qualité des images est vraiment superbe. Et encore, si vous regardez le prompt, il est beaucoup plus léger que le précédent. Là, j'ai simplement dit, un jeune homme joue au football sur Mars. Et ici, le ballon est dans le sens du mouvement du jeune homme, même si le ballon paraît un petit peu grand. C'est un enfant, alors on peut toujours discuter des proportions. Mais vous voyez que le sol, les ombres, la luminosité et le rendu, en fait, sont parfaits. Et dans la deuxième image, le rendu est également de meilleure facture que Dolly. Alors, moi, qui suis graphiste, je préfère utiliser Imagen pour générer une image vite fait que Dolly. Dans le cadre de Canva, évidemment. OK ? Ensuite, vous avez Anim Style. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai varié un peu les prompts. Ici, j'ai mis, par exemple, Old Man Playing Golf in the Desert. Donc, ambiance comique. Bon, là, vous voyez, j'ai tapé trop vite. Alors ici, ça vous donne un rendu plus manga, plus comics, vous voyez, que les deux autres exemples précédents. Mais ça peut être utilisé dans le cadre de postes précis, etc. Bon, ici aussi, au niveau du visage, il y a quelques petits problèmes. Mais n'hésitez pas à régénérer, à répéter vos essais. Vous arriverez, au bout du compte, à obtenir le résultat attendu. OK ? Ensuite, vous avez AI Image Gen. Celle-ci, elle est vraiment pas mal aussi. Donc là, il y a deux options. Soit vous générez votre prompt. Donc là, pareil, Boys Playing Soccer in the Ground of Mars. Donc là, c'est pas mal. Bon, ils ont un peu abusé au niveau du nombre de ballons. Au niveau des proportions, on voit que le ballon est énorme. Là, si vous faites une thèse avec ce ballon, vous vous retrouvez aux urgences. Mais c'est pas grave. L'intelligence artificielle, notamment dans la génération d'images, est imparfaite. Mais c'est aussi ce qu'on aime. C'est ce qui nous pousse à progresser, à améliorer nos prompts, pour obtenir le résultat escompté. Et ce qu'il y a de pas mal dans celui-ci, c'est que vous avez ici une option Surprise Me. Et Surprise Me, il vous crée une image aléatoire. Donc là, lorsque j'ai tapé Surprise Me, il m'a généré une belle boule de cristal. Voilà. Bon, alors, ça répond au concept Surprise Me. Donc là, j'ai été surpris qu'il me crée ça. Mais la qualité est vraiment pas mal. Donc voilà, AI Images Gen vous offre encore une perspective méconnue pour créer des images qualitatives et de bonnes factures. Ensuite, vous avez une application Emoji Artist qui est vraiment sympa dans la qualité des emojis qu'elle propose. Alors là, je vais vous la montrer parce qu'elle sort un petit peu du lot. Donc là, vous avez besoin d'un emoji pour illustrer un post Instagram, peu importe. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, vous tapez simplement ce que vous voulez. Donc là, on va mettre par exemple un étudiant avec des lunettes de soleil qui est en train de lire un livre. Alors là, je peux aussi donner des indications sur le style. Là, on va mettre style, style 80s. J'aime bien prendre le style 80s parce que comme c'est une période assez colorée, parfois l'intelligence artificielle insiste bien sur les couleurs un petit peu punchy. On va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça ne va pas du tout nous donner ce qu'on attend. Mais on est là pour vérifier, pour tester ensemble. Et vous constatez qu'il ne faut que quelques secondes pour que l'intelligence artificielle, via ce petit logiciel, s'exécute. Allez, on va compter une bonne minute, disons. Et voilà donc notre étudiant avec des lunettes de soleil en mode année 80. Bon, je ne sais pas si c'est trop tellement année 80. Mais vous voyez que si vous voulez un emoji rapide, selon la qualité de votre texte, vous obtiendrez plus ou moins l'emoji dont vous rêviez. OK ? On passe désormais à d'autres applications nous permettant non pas de générer des images à partir d'un prompt, mais d'agir en fait sur la présentation de votre image. Vous avez Pixelize It, qui permet de créer un rendu pixelisé. Donc là, je ne vais pas vous faire une démonstration, je vous montre juste comment ça fonctionne. Il suffit d'importer votre image. Donc là, j'ai pris l'image de la joconde et il m'a créé une belle joconde pixelisée. Ici, voilà la photo originale et voilà le rendu pixelisé. Donc là, si vous voulez créer une ambiance de gaming pour donner un aspect un petit peu moderne, dynamique à vos compositions, vous pouvez toujours utiliser Pixelize It pour obtenir un rendu similaire. Ensuite, vous avez Paintify, donc qui, comme son nom l'indique, permet de donner un rendu peinture à vos photos. Donc, vous voyez le résultat. L'original, le rendu, l'original, le rendu. Donc là, même chose, vous déchargez votre image, vous cliquez sur le bouton et vous allez obtenir un rendu de ce type. Ce n'est pas la peine de vous faire une démonstration puisque la méthode est simple ici. Autre application, Origamify. Alors là, dans le résumé, dans le détail de l'application, il y a marqué « Permets de donner un rendu origami à vos photos ». Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un rendu origami, mais en tout cas, vous voyez qu'à partir de cette photo, voilà ce que ça nous donne. Alors, c'est vrai que le style est assez asiatique et même japonais, vous voyez, les lignes sont assez claires. Voilà, vous avez une sorte de rendu BD. Les différences de ton sont assez marquées. Il n'y a pas trop de dégradés, vous voyez, les couleurs sont assez pastelles. Et je trouve qu'au niveau du rendu, c'est particulièrement intéressant, même si, sémantiquement parlant, j'aurais peut-être choisi en tant que développeur une autre terminologie pour qualifier, pour décrire cette application. Testez, vous allez voir, les rendus sont vraiment sympas et vous permettront d'obtenir des résultats vraiment intéressants. Ensuite, autre application que je trouve un peu inutile, puisque dans les applications natives de Canva, vous avez déjà un effaceur d'arrière-plan. Donc, ici, je voulais quand même vous la montrer pour être à peu près complet. Donc, tel que son nom l'indique, eh bien, voilà, j'ai mis cette photo et il m'a détouré l'image. Donc, comme je vous le dis, cela répond à la même fonctionnalité que l'application que vous trouvez dans le studio magique de Canva, qui permet de retirer l'arrière-plan, ce qu'il faudrait peut-être tester, c'est de détourer deux fois la même photo, une avec l'application native de Canva et une avec Background Eraser, excusez-moi, pour voir si tel ou tel rendu est meilleur que l'autre. En tout cas, vous savez qu'elle est là et vous avez désormais la possibilité de la tester. Ensuite, une application que j'adore et dont j'ai déjà parlé, c'est le Product Studio. Pour voir son mode de fonctionnement complet, vous pouvez toujours aller revoir la dernière vidéo qui est en description sur les nouveautés de Canva 2024. Donc là, à partir d'une image détourée ou non, vous pouvez donc demander le fond que vous voulez pour mettre en valeur tel ou tel produit. Là, je lui ai demandé, par exemple, donc là, j'ai téléchargé l'image de mon parfum et je lui ai dit ambiance plage sunset pour obtenir un soleil couchant. Et là, j'ai demandé la même chose sur la neige. Bon, c'est un petit peu moins bien rendu. Ici, on a deux cas de figure. Le premier, c'est que vous voyez qu'ici, le fait que les flacons soient positionnés dans le sable, eh bien, les ombres sont parfaitement restituées, alors qu'ici, on a légèrement l'impression, lié au fait peut-être qu'on ne voit pas l'ombre, que les flacons flottent un peu, en fait, dans l'espace. Donc ça, c'est un élément dont je vous ai souvent parlé. N'hésitez pas à intégrer, en passant par élément de Canva, une ombre qui permet de rendre votre produit ou votre personnage plus réaliste. Ensuite, on passe à MediaMagic. Donc ça, je n'y reviens pas. J'ai fait un long résumé de MediaMagic dans ma précédente vidéo. Donc MediaMagic, simplement, c'est une application qui, grâce à un prompt, vous permet d'obtenir une image précise, comme on l'a déjà vu dans les cas précédents. Sauf qu'ici, le fait de proposer plusieurs styles permettent d'influer le résultat final sans que vous n'ayez besoin de le préciser davantage sur une base textuelle. Et vous voyez qu'ici, parmi les trois exemples fournis, j'ai appliqué trois styles. Donc ici, c'est un style manga. Ici, c'est un style photographique réaliste. Et ici, c'est le style lunatique que vous trouvez ici, pour donner une impression de fin de journée, de pénombre, dans laquelle les personnages se distinguent grâce à des ombres prononcées. OK ? Donc voilà, le MediaMagic, je n'y reviens pas, mais vous pouvez toujours le tester et vous faire plaisir. Ensuite, dans les applications pratiques, vous trouvez Effet Magique, qui permet donc de changer la matière appliquée à votre design. Ici, il s'agit plutôt d'agir sur des formes. Donc si vous avez une forme, un logo sur fond noir, sur fond blanc, eh bien, vous pouvez l'utiliser, choisir la texture ou directement piocher dans les exemples. Et vous pouvez donc transformer votre empreinte de pas en texture herbe, en citrouille Halloween. Mais vous avez des ballons, des bois, et rien ne vous empêche de taper vous-même la matière que vous voulez obtenir en guise de transformation de votre forme initiale. OK ? Ensuite, deux dernières applications liées aux images, et permettant de créer des illusions d'optique. Vous avez Illusioniste, pardon, qui permet de créer des illusions d'optique à vos photos. Mais en toute franchise, je ne trouve pas qu'elles soient fantastiques, parce que les illusions créées ne vont résulter que sur deux formes, cette espèce de rond et cette espèce de fleur. Bon, je vous avoue que cette application ne m'a pas trop convaincu. A contrario de sa congénère qui s'appelle Secret Ink, et ici qui permet de créer à base de promptes de meilleures illusions. Vous voyez là, par exemple, j'ai tapé Île de beauté, Corsica Island, et si vous zoomez sur l'illusion créée, eh bien, on voit en fait que, voilà, ici, le terme Île, on ne le voit pas, on ne le voit qu'en dézoomant, ce qui est la force d'une illusion d'optique. Donc, la première illusion est une illusion basée sur les ombres, tandis que la deuxième illusion, au niveau du texte beauté, voilà, c'est simplement des arbres, et quand vous dézoomez, vous obtenez donc un texte assez joli. Et dans le deuxième prompt que j'ai fait ici, je vais simplement demander, vue d'une piscine entourée de palmiers style Miami, et vue de haut, et vous avez donc cette perspective descendante, qui vous donne ce rendu particulièrement intéressant. Donc ici aussi, c'est gratuit, vous pouvez tester, vous régaler, et obtenir l'illusion la plus proche de vos souhaits. Pour finir avec les applications liées à l'image, voilà, cette application vous permet de créer des images au format ACI, voilà, le format ACI, ça vous crée des sortes de lignes un petit peu grisâtres, etc. Bon, je ne trouve pas ça très intéressant, mais bon, elle existe, et je voulais quand même vous la citer, si vous en avez besoin. Ok ? Alors après, il y a une autre application qui est pratique, ici on va plutôt aller dans les applications, non pas relatives aux images, mais qui vont permettre de maximiser, votre productivité sur les réseaux sociaux. Oui, Canva permet de faciliter votre flux de travail grâce à ces applications. Alors, une que j'aime bien, c'est PeopleMaker. C'est vrai que parfois, si vous voulez, quand on veut illustrer des personnes dans une telle ou telle situation, on ne sait pas où les trouver en fait. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, voilà, vous vous rendez dans Application, PeopleMaker, et vous choisissez simplement le sexe. S'il s'agit d'un adulte, d'un homme, d'une femme, vous choisissez l'expression et le tour est joué. Alors là, on va créer une femme senior qui est en colère. Voilà, il suffit de cliquer sur Create Your Person. Alors ici, il est spécifié. Not every result is perfect. Feel free to try again. Aucun résultat n'est parfait. Vous êtes libre de recommencer. Donc ici, c'est gratuit. Vous pouvez générer une horde de personnages, une famille complète, que sais-je. Mais voilà, c'est très pratique. Et voilà, la dame senior en colère. Voilà, donc vous pouvez la rajouter derrière. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien cette application. Ça permet d'éviter d'aller faire des recherches sur des sites où vous trouvez des personnages en PNG. L'idée de cette formation d'aujourd'hui, c'est que Canva est un endroit unique qui vous évite d'aller chercher à droite et à gauche des applications, des sites qui vous permettent de faire des choses que vous pouvez en fait faire à partir de Canva. D'accord ? Donc ça, c'est la première application que je voulais vous montrer pour illustrer vos posts ou autre type de communication. La deuxième application qui est pas mal, même si, dans mon cas, elle a créé des résultats un petit peu hasardeux, c'est Profile Photo. Donc ça, tel que son nom l'indique, elle vous permet à partir d'une photo de créer un profil, enfin, de créer une photo de profil, pardon, professionnelle. Vous voyez ici la photo originale et ici, la photo qui a été générée. Donc là aussi, au niveau des dents, au niveau du visage, on me reconnaît. Mais voilà, par exemple ici, mon crâne est beaucoup plus allongé que la photo originale. Mes dents sont beaucoup plus blanches, beaucoup mieux alignées que la photo originale. Testez-la et vous me direz si la photo professionnelle générée est de meilleure facture que la mienne. En tout cas, ça existe et vous auriez tort de ne pas le tester si vous avez besoin, un jour, d'une photo professionnelle. Ensuite, autre application. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous voulez générer un CV et une lettre de motivation, Jara et l'application qu'il vous faut. Alors, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez dans vos applications, vous cliquez sur Jara. Ici, vous incorporez votre nom, votre expérience, etc. Ici, vous décrivez le job de vos rêves et en deux temps, trois mouvements, vous allez recueillir des suggestions de la part de cette application. Donc voilà, le sommaire. Skills, l'intelligence artificielle vous fournit sur la base des informations que vous avez rentrées, la liste des compétences qui prouvent votre expertise. Ici, vous avez le résultat de vos expériences de manière chronologique. Ça dépend également comment vous avez tapé votre texte initial. Et ici, vous avez donc la lettre de motivation toute faite. Donc, ce qui est de bien dans cette application, c'est que souvent, on ne sait pas comment créer un CV. Cette application, je le précise, ne consiste pas en la création formelle d'un CV, mais bien à son contenu. Ce qui, avouez-le, est beaucoup plus pertinent. Si vous avez besoin d'un CV, une fois que vous avez le contenu généré par cette application externe, il suffit d'aller dans les modèles de Canva, de cliquer CV, copier-coller, et de lier le fond et la forme. Et le tour est joué. Vous voyez ce genre d'applications, on ne les connaît pas trop, mais elles sont vraiment précieuses. Et vous évite ici aussi d'aller chercher à droite et à gauche pour des sites générant des CV, souvent payants. Vous avez tout sous la main. Autre application que j'adore, OpenRep. Parfois, lorsque l'on veut poster des sujets sur les réseaux sociaux, notamment des carousels, etc., on ne sait pas trop comment s'y prendre, et bien OpenRep, comme je vous l'ai spécifié ici, permet de créer des postes personnalisés pour tous les réseaux sociaux. Donc là, vous tapez la description de ce que vous voulez que Canva via OpenRep vous génère. Ici, vous précisez le type de public dont vous désirez régler le problème. Puis, vous choisissez le ou les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez voir votre réponse générée. Donc là, j'ai demandé Instagram. Et voilà ce que OpenRep m'a généré par rapport à ma description. Entrepreneurs et visionnaires, bienvenue dans l'univers où l'innovation rencontre l'expertise. Découvrez avec nous les secrets du marketing digital. Plongez au cœur de l'intelligence artificielle. Maîtrisez l'art du branding digital et devenez un pro de Canva et Photoshop. C'est votre rendez-vous incontournable pour transformer votre vision en réalité. Rejoignez-nous et élevons ensemble le niveau de votre entreprise. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne une série d'hashtags assez intéressants. Et voilà, cela vous permet en fait, à partir d'un simple prompt, de créer un poste, un carousel et de le décliner dans autant de typologies de réseaux sociaux que souhaité. Donc, elle est vraiment intéressante. Ici aussi, le but de cette formation est de mettre le doigt sur le fait qu'on n'a pas trop le temps de fouiller, de vérifier, de tester l'ensemble de ces nouveautés, ce qui est le but de ce cours d'aujourd'hui. Ensuite, Social Below, elle résulte à peu près du même principe. Mais ici, les déclinaisons sont encore plus nombreuses. En effet, cette application, elle n'est pas forcément basée sur la génération de postes pour les réseaux sociaux, mais elle peut également prendre la forme d'un mail. Donc ici, c'est la même chose. Alors, dans l'application précédente, on a entré une phrase assez complète pour faire comprendre à l'intelligence artificielle que nous voulions une déclinaison précise adaptée aux SEO propres aux réseaux sociaux. Ici, c'est plutôt un générateur d'idées. Ici, voilà, vous allez taper votre mot-clé. Je voudrais des informations relatives aux nouveautés sur l'intelligence artificielle. Et voilà ce que cela m'a généré. Découvrez les dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle. Notre marque est fière de vous présenter les avancées les plus récentes dans les domaines de l'IA. Donc sur ce point, ça vous fera un gain de temps supplémentaire. Et voyez que les phrases sont assez bien construites. Explorez les innovations, les tendances, les applications pratiques qui repoussent les limites de la technologie. Rejoignez-nous pour une discussion passionnante et partagez vos impressions sur les progrès de l'IA. Et ici aussi, des hashtags compatibles SEO, donc le SEO, c'est le référencement naturel organique, sont également proposés. Ensuite, vous cliquez simplement sur Add to Design et votre poste sera créé. Ici aussi, n'oubliez pas de choisir un modèle, par exemple, post Instagram, si vous avez choisi Instagram comme réseau social final. Et le tour est joué. Ensuite, vous avez une application de traduction TranslateNow. Bon, là aussi, je vous la cite pour la citer, mais vu que la traduction, vous pouvez la faire grâce à un clic droit. Bon, je vous montre ça vite fait, puisque vous savez que dans son aspect natif, Canva permet de traduire n'importe quel texte. Il suffit que je me rentre dessus, que j'opère un clic droit, traduire le texte, choisir la langue, et vous aurez donc la traduction de ce texte dans la langue souhaitée. Donc, si vous voulez tester cette application TranslateNow, n'hésitez pas. Ici aussi, vous pourrez vérifier si les traductions sont de meilleure facture que celles proposées par Canva de manière native. Voilà donc les quelques applications que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Elles sont nombreuses, permettent beaucoup de choses. Je vous conseille de les tester, de les décortiquer par rapport à vos besoins, par rapport à votre niche d'activité. En tout cas, ne les négligez pas. Même si certaines d'entre elles semblent un petit peu gadgets, la majorité d'entre elles vous fera gagner quand même un temps considérable. Mon but est de vous donner toutes les clés, vous, utilisateurs de Canva et fans de l'intelligence artificielle, pour faciliter votre business et rendre plus fluide vos habitudes de travail. Si ce genre de vidéo relative aux applications de Canva vous intéresse, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Je ferai une autre vidéo sur d'autres applications, pas forcément gérées par l'intelligence artificielle puisque nous les avons vues aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, de m'envoyer des messages, de me donner vos suggestions sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir traiter. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente vidéo, une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Ciao !